En compagnie de Franck Champion, le représentant des étalons d'obstacles pour le Hara d'Etréan, Franck parle-nous un petit peu de ce partenariat avec ce circuit des pouliches pour les groupes d'Auteuil. Alors l'objectif c'était de défendre un peu les pouliches qui sont un peu les mal aimés de l'obstacle puisque en général quand vous avez des éventuels acquéreurs et qui veulent acheter des poulains, ils vous dit tout de suite ils veulent des mâles et jamais des pouliches. Donc les éleveurs se retrouvaient toujours avec les pouliches sur les bras, ils essayaient de faire des locations, des arrangements etc. avec différents entraîneurs et donc on s'est dit mais bon on a besoin des pouliches pour soutenir nos étalons donc on a fait une pierre de cou, on a fait plaisir aux éleveurs et en même temps nous on s'est fait plaisir puisque certaines de ces pouliches là vont défendre nos étalons ou les étalons français. Et d'ailleurs on a vu il y a quelques minutes la remise de prix, le Haradétran a offert une saillie aux vainqueurs de ce circuit c'est ça ? Oui c'est un circuit, enfin c'est pas vraiment un circuit mais c'est l'aboutissement et le prix bournoisienne d'aujourd'hui, le prix Magalène Briant qui a été renommé. Et l'objectif vraiment, notre objectif auprès des instances de France Gallo c'est de mettre cette course au niveau groupe 1 puisqu'il n'existe aucune course de groupe 1 réservée aux femelles alors que dans toutes les classifications européennes, je parle du plat surtout, à travers l'Europe, tous les ans il y a une course de groupe 1 pour chaque catégorie de chevaux suivant l'âge. Et d'ailleurs Franck, la gagnante est une fille de Cap-Garde et j'ai ouï dire que vous rentrez le premier fils de Cap-Garde, des talons chez vous ? Ah ouais alors là c'est formidable, là c'est vraiment le clou de la journée parce que d'avoir une gagnante de Cap-Garde à trois ans c'est à l'automne, Paradiso il a gagné, c'était le meilleur cheval du printemps à trois ans mais c'est vraiment un concours de circonstances comme quoi peut-être Cap-Garde peut amener un petit peu de vitesse et de précocité enfin surtout de la précocité et donc vraiment je suis ravi. Merci.